Musique Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous portez bien, moi en tout cas je suis ravie de vous faire encore une nouvelle vidéo Aujourd'hui je vais vous présenter en fait deux outils si je peux dire, qui sont devenus un petit peu mes indispensables J'avais envie de vous les présenter Si vous êtes un peu comme moi et puis vous vous dites que tous ces accessoires qu'on veut nous vendre C'est du gadget et c'est pour nous faire dépenser de l'argent Pour certains je dirais oui Et pour d'autres j'avoue je reviens sur mon opinion puisque certains sont vraiment indispensables Donc les deux objets que je vais vous présenter aujourd'hui On a le gant de nettoyage de chez Sigma Donc ce n'est pas le gant complet, je vais vous expliquer vite fait après la différence Et ensuite le petit outil révolutionnaire c'est le Dry & Shape Donc ça se présente comme ça C'est en fait une trousse pour à la fois ranger ses pinceaux Mais surtout pour les faire sécher une fois qu'on les a nettoyés Effectivement il n'y a pas longtemps je vous ai fait une vidéo de comment nettoyer ses pinceaux Et comment moi je faisais pour nettoyer mes pinceaux D'ailleurs vous pourrez voir la vidéo en cliquant sur le lien qui s'affiche ici Je vous ai montré ma technique Donc ma technique elle est simple C'est que je nettoyais mes pinceaux en mettant du savon au creux de la main Je les passe à l'eau, je tourne le pinceau à l'intérieur de la main J'enlève le savon et je fais sécher Donc je faisais sécher Donc surtout la tête en bas, c'est super important Donc je faisais ça sur une serviette Donc je prenais une serviette éponge que j'enroulais Pour pouvoir faire une hauteur Et en fait je posais mes pinceaux la tête en bas Tant qu'ils sèchent Mais on ne sait jamais où les poser Parce qu'on n'a pas de place Alors une fois je les mets sur la machine à laver Et en fait je me rends compte qu'il faut que je prenne quelque chose de la machine à laver Ou que j'enlève quelque chose de la machine à laver Donc il faut que je prenne mes pinceaux, que je les déplace Enfin bref c'était la galère Donc ça c'était on va dire une première alerte Qui me disait Betty il faut que tu trouves quelque chose Et la deuxième alerte c'est surtout Que j'achète des pinceaux Donc plus ou moins coûteux on va dire Mais c'est vrai que même pour les moins chers C'est toujours Voilà on achète nos pinceaux C'est pas pour C'est pas usage unique quoi Donc on a envie de les réutiliser Et surtout de les garder le plus longtemps possible Donc en fait quand j'ai lavé Et à force de les laver Forcément les poils ressemblaient plus à rien du tout Comment vous dire pour vous donner une idée C'était un peu Mes pinceaux étaient devenus les Jackson 5 Avec du make-up je crois Donc avec des poils qui étaient partés à droite à gauche Enfin bref freestyle total Résultat même au niveau précision On était plus top Parce que quand on voulait faire Par exemple une ombre au creux de paupière Avec un pinceau Qui normalement est très serré Et qu'au final il y a des poils dans tous les sens Forcément le résultat n'est plus ce qu'il devrait être Donc je me suis enfin lancée pour acheter ce fameux dry and shape Donc de chez Sigma Donc vous pouvez le trouver en fait sur le site directement de Sigma Beauty Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo dans la barre d'infos comme d'hab Mais moi perso je ne l'ai pas acheté sur le site de Sigma Après c'est que mon opinion C'est mon expérience à moi Mais j'ai voulu une fois acheter quelques pinceaux Donc 2-3 pinceaux sur le site Et premièrement c'est en anglais Donc voilà tout le monde piche pas trop l'anglais à 100% Et pour celles qui n'ont pas trop de mal avec ça Comme moi ça va encore je me débrouille En fait malheureusement je n'ai jamais reçu ma commande Donc je ne sais pas si elle s'est perdue Qu'est-ce qui s'est passé entre temps Enfin bref J'ai eu une expérience malheureuse comme ça peut arriver à n'importe qui Et du coup ça m'a pas refroidie Parce que du coup j'en avais quand même point de cinquantaine d'euros Et puis après pour écrire un mail et tout sur le site C'est un peu galère Donc j'avoue que j'ai abandonné mes commandes sur le site Et j'ai trouvé Après il y en a certainement d'autres je ne sais pas Mais en tout cas il y a 2 sites français Sur lesquels je commande les produits Sigma Qui sont très 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 bien Je vous les conseille sans problème Donc vous avez le premier pareil Je vous mettrai le lien qui est The Beautiste Donc j'ai déjà commandé Même mon Beauty Blender vient de là-bas Voilà Mais là les derniers achats que j'ai fait Je les ai fait sur le site internet www.coinmakeup Donc c'est un site français C'est vraiment un super site Sincèrement allez le voir parce qu'il y a de tout Au niveau make-up Plusieurs marques qui sont référencées Dont Sigma J'ai reçu mes produits Peut-être 2 jours après Pas plus Bien emballés Bien présentés Avec une petite carte Franchement D'ailleurs je vais repasser une commande Je voudrais m'acheter un nouveau pinceau Enfin quelques bricoles Donc je vais repasser commande sur ce site là Parce que j'ai vraiment été enchantée Donc voilà Au passage Donc Alors je vais vous expliquer un petit peu Comment ça fonctionne Donc comme je vous disais En fait tout simplement Quand vous lavez vos pinceaux Après les poils partent dans tous les sens Donc Là le truc vraiment de ouf Parce que c'est clairement ça C'est que Vos pinceaux Ressortent une fois qu'ils sont Lavés Donc vous les lavez On reviendra sur le lavage après Donc une fois que vous les lavez Vous Vous prenez votre Dry and Shape Et alors Voilà Donc Qui se présente comme ça Donc en fait vous avez Des emplacements De tailles Différentes Pour mettre Chaque pinceau Donc au total Vous pouvez en faire sécher 12 en même temps Voilà Donc ce qui est pratique C'est que mis à part le fait Que ça vous sert à sécher les pinceaux Une fois que vos pinceaux sont secs Ça vous fait un rangement Make-up très sympa Même quand vous partez En week-end En vacances Peu importe Vous rangez tous vos pinceaux à l'intérieur Vous le refermez En plus Il se referme avec Deux boutons Pression Vous le refermez Voilà Vous mettez ça dans la valise Dans le sac Enfin franchement C'est un double usage Donc double emploi Donc c'est cool Alors donc Et Je reviens là-dessus Donc vous avez donc Les Les petites poches Les petites pochettes Donc pour Mettre les pinceaux Et en haut Vous avez Les élastiques Vous avez En fait C'est donc des élastiques Qui vous permettent De faire sécher En fait les pinceaux C'est ça qui vous permet De faire sécher les pinceaux Puisque En général Enfin moi Je lave mes pinceaux Le soir Enfin quand je les lave C'est le soir Je les mets sur une serviette Et c'est vachement long A sécher En général Il faut la nuit complète Ou Voir plus Ouais Donc c'est vrai Que c'est pas toujours Pratique Quand on a pas 36 000 pinceaux Et qu'on le lave Et qu'on en a besoin Pour le lendemain S'il est pas sec C'est un peu la misère Donc en fait La promesse De ce produit là C'est que Vos pinceaux Sèchent entre 6 et 8 heures maximum Moi en ce qui me concerne Oui C'est vrai Ils ont séché très vite Maintenant Voilà C'est la période d'été On est au mois de juillet Je veux dire La température Aussi dans la maison Est assez élevée En plus Ces derniers temps Les nuits ont été assez chaudes Donc C'est vrai que mes pinceaux On séchait vite Mais voilà Sinon la promesse On est entre 6 et 8 heures Au niveau du séchage Donc Comment ça se passe Tout simplement Vous prenez Votre pinceau Une fois que vous l'avez lavé Vous l'essorez un petit peu Comme d'habitude Sur un morceau de sopalin Ou une serviette éponge Peu importe Et Vous venez placer Votre pinceau A l'intérieur Du Dry & Shape Alors L'élastique Évidemment C'est pour mettre Je ne vous fais pas le dessin C'est pour mettre Le pinceau Où il y a les poils Mais pour ne pas abîmer Votre pinceau Ne pas passer Le pinceau La tête en avant Comme ça Parce que sinon Pareil On destroy tous les poils Donc On le passe vers le bas Donc admettons Là j'ai pris Le pinceau De chez ELF Que j'utilise Pour mettre L'highlighter Donc en fait Tout simplement Vous le passez A l'intérieur De l'élastique Voilà Et il vient Donc S'incorporer Hop Dans la petite poche Et Donc là par exemple J'ai fait ce qu'il ne vaut pas faire J'ai été trop haut Donc l'exemple type De la fille pressée J'ai été trop haut Donc l'erreur A ne pas commettre Est de redescendre le pinceau Corsant ça Parce que les poils Partent dans tous les sens Donc dans ce cas là On l'enlève Et on commence C'est La meilleure solution Donc On fait ça On le passe à l'intérieur Et Une fois qu'il est dans l'élastique Hop Il est là Il est là Il ne bouge plus Vous voyez Donc On met bien Les poils Serrés Dans l'élastique Donc vous faites comme ça Vous mettez tous vos pinceaux À l'intérieur Donc Par exemple Le pinceau Pour le fard à paupières Donc on met dans un compartiment Plus petit Pour que ça tienne bien Hop Et les poils Au niveau De l'élastique Une fois que vous avez Mis tous les pinceaux Que vous venez de laver On le retourne Et Vous voyez Comme je vous disais tout à l'heure On a des pressions On ferme Tout simplement Les pressions On clipse les deux pressions On va dire Entre elles Et puis Vous n'avez qu'à poser Qu'à poser Votre trousse Où vous voulez Donc Ensuite on la pose Comme ceci Donc une fois qu'elle est enroulée Ça donne ça Voilà Et vous posez votre trousse À un endroit Tranquille Ça peut être dehors Si c'est l'été Enfin peu importe Surtout Surtout Alors bien Je le répète Et je le répéterai jamais assez On le pose comme ça Et pas comme ça Même si On a les élastiques Qui absorbent l'eau Surtout 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 Ça c'est indispensable On les fait sécher L'élastique En bas Donc les pinceaux La tête Pourquoi C'est tout simplement Évident C'est que Quand on a Lavé ses pinceaux Malgré que Même si on a bien essoré Il reste de l'eau Donc si vous avez séché Le pinceau Comme ça Ce qui risque d'arriver Tout simplement C'est que De l'eau coule À l'intérieur du pinceau Et résultat Au fur et à mesure du temps Il va y avoir Des moisissures Et puis Voilà Votre pinceau Va être infecté De bactéries Donc Surtout Toujours Toujours la tête en bas Même si vous n'avez pas Ce type de produit La tête en bas Quand je dis la tête en bas Après On n'est pas forcément Régé de les laisser sécher Il y a debout Comme ça Mais comme je vous disais Au début de cette vidéo Au moins les mettre De façon inclinée Ne serait-ce que Sur une serviette De bain enroulée Et vous les faites sécher Un petit peu Le plus important Et vraiment Qu'il n'y ait pas D'eau qui puisse Aller à l'intérieur Du pinceau Tout simplement Dernière chose Ce qui est super aussi Dans ce produit C'est que C'est bien tout simplement Comme je pense Que je vous l'ai dit Tout à l'heure Je ne sais plus Je pars tellement Que je ne me souviens plus C'est au niveau De la forme Des poils Des pinceaux C'est que Ils reprennent Une fois qu'ils sont secs Et que vous le sortez Ils reprennent Leur forme d'origine En fait Leur forme initiale Je vais vous montrer Par exemple J'ai deux pinceaux Donc ce n'est pas De la même marque Mais c'est deux pinceaux Qui sont Clairement identiques Donc il y en a Un de chez Sephora Le numéro Je suis incapable De vous le dire Puisqu'il est totalement Ah si C'est le contour Blush Le numéro 43 De chez Sephora Et j'ai le même J'ai acheté le même Chez ELF Donc j'ai Alors vous ne ferez pas attention Mais celui de Sephora Je ne l'ai pas encore lavé J'ai utilisé ce matin Pas bien Et le deuxième Donc de chez ELF Lui je l'ai lavé Je ne l'ai pas encore utilisé A cette semaine Donc je l'ai lavé La semaine dernière Et je l'avais fait sécher A l'air libre Donc pour vous montrer Un petit peu la consistance Des poils C'est que Regardez le pinceau De chez ELF Donc je l'ai lavé Et il a séché En fait naturellement A l'air libre Donc vous voyez Les poils Qui sont assez Ben voilà Qui partent un peu En vrille Alors qu'à l'origine C'est un pinceau Qui est assez On va dire Poils serrés Là j'ai le même De chez Sephora Ces derniers temps Il ressemblait à ça Là je l'ai mis Asséché Dans mon Dry & Shape Il est ressorti Bon là je l'ai utilisé Donc je vous dis Il a un petit peu Prié une forme différente Mais on voit quand même Que les poils Sont beaucoup plus Condensés On voit quand même La différence Et les deux à côté C'est assez Flagrant Je pense Je vais essayer De vous les mettre Comme ça Donc là On voit quand même La différence D'épaisseur Entre les deux Donc C'est vrai que Bon là je vous dis Il n'est pas très propre Désolée J'ai pas eu le temps De le laver Avant de faire la vidéo J'ai dit tant pis Il est déjà tard Donc voilà Le tout c'est de vous montrer Que même si vos pinceaux Là actuellement Sont partis un petit peu En live Au niveau des toiles Ben c'est pas grave Parce que Lui mettre Dans le Dans le dry & shape Le pinceau reprend Sa forme d'origine Et pourtant Croyez moi Que celui de chez Sephora Ca fait Vraiment longtemps Que je l'ai Je vous dirais Quelques années Que je l'ai Donc Il a vraiment repris Une très jolie forme Pareil Qu'est-ce que je peux vous montrer Par exemple Là j'ai deux pinceaux C'est de vrai Je les ai pas J'aurais dû les prendre en photo Avant et après Je le ferai certainement En détail Dans l'article Que je mettrai Sur mon blog A la suite de cette vidéo Où je vous montrerai Les avant et après Pour voir vraiment Ce que ça donne Au niveau On va dire Qualité Après Du pinceau Parce que c'est vraiment Assez énorme Par exemple Celui-là Alors Celui-là C'est pas un pinceau Qu'une marque spéciale Je l'ai acheté sur internet Sur ebay je crois Ou sur ebay ou amazon Amazon peut-être Amazon Et C'est un pinceau blush Enfin Pardon Pas un pinceau blush Un pinceau pour la poudre Moi j'utilise en général Ce pinceau-là Pour mettre ma poudre HD Et il était vachement Limite On aurait dit Un pinceau Poudre Mais vraiment Poudre Genre Kabuki Et là En fait Il a repris Vraiment une forme Conique On va dire Donc C'est vrai que là-dessus C'est très agréable Parce que Du coup Ça permet de garder Ces pinceaux Plus longtemps Tout simplement Et surtout En bon état Parce que c'est hyper important Et là C'est l'un des derniers Pinceaux blush Que j'ai acheté Sur EELS Même chose Les pinceaux blush Mais quand vous les lavez Au bout d'un moment Ils sont En général Donc les pinceaux blush Ce sont des pinceaux Biseautés comme ça Et c'est vrai Qu'à force de les laver Ils ont plus l'air De pinceaux biseautés Ils sont écartés Comme ça Les poils Et donc C'est vrai que Là Il a repris Une forme Vraiment bien Et J'ai l'impression Que mon pinceau Enfin celui-là Il est récent Mais J'ai un deuxième Pinceau blush J'ai l'impression Que C'est un pinceau Qui est comme neuf Donc Là-dessus Je ne comprends pas Comment je l'ai fait Pour ne pas craquer Avant Mais bon Comme je vous disais Je me suis toujours dit Que Il n'y a pas besoin L'accessoire particulier Pour faire sécher Des pinceaux Et c'est vrai Que là J'avoue Que franchement C'est vraiment nickel Par exemple Ce qui est Sympa aussi C'est que Comme je vous disais On peut le déplacer Un peu partout Ce qui m'est déjà arrivé Par exemple C'est que Je lave mes pinceaux Un samedi après-midi Ou en fin de journée Et C'était l'hiver Donc j'ai posé la serviette Sur le radiateur Donc comme ça Je me suis dit Ça va sécher plus vite Et puis Le soir Coucou J'ai eu des invités Surprises Qui ont fumé Dans la maison Résultat Mes pinceaux Le lendemain Puait le tabac Ça sentait la club C'était affreux Donc J'ai tout relaver Donc c'est vrai Qu'avec ce système là J'aurais pu les déplacer Mes pinceaux Mais j'avais lavé Je sais pas Je vous dirais Peut-être une quinzaine De pinceaux Qui étaient là Etalés Il aurait fallu Que je déplace tout Machin Enfin bref Carnage Que je fasse tout Tomber par terre Ce qui m'étonnerait pas Donc du coup Ben J'aurais eu le valent shape Déjà avec l'elastique Ils étaient protégés Donc il n'y aurait pas eu D'odeur qui se serait déposée Et si j'avais voulu Les enlever du salon Pour les mettre dans la salle de bain J'aurais pu le faire Sans problème Donc voilà C'est un petit Petit plus Juste une dernière chose Que j'ai oublié de vous dire Sur ce produit là Le prix Donc moi Donc ce point make up J'ai du le payer Moins d'une trentaine d'euros Donc je trouve que vraiment Voilà Ça vaut le coup C'est pas très cher Et c'est vraiment Vraiment Franchement Super Sincèrement C'est vrai que C'est un produit Que Je me demande vraiment Pourquoi je ne l'ai vraiment pas pris avant Parce que Je pense que c'est un problème Qui me concerne Tout le séchage Le séchage Des pinceaux Donc On peut mettre jusqu'à 12 pinceaux différents Donc de tailles différentes Et Vous avez donc les élastiques De différentes tailles Donc du plus petit Au plus gros Et Vous pouvez vous en faire Servir également Comme Rangement Pour mettre dans le sac Donc Vraiment N'hésitez pas De toute façon Je vous mettrai le lien En barre d'infos Si vous avez des questions N'hésitez pas Mais franchement Si vous hésitiez En tout cas Vous pouvez vous lancer Parce que moi Je ne regrette vraiment pas Cet achat La deuxième petite chose Donc là Ça va aller très vite Je ne vais pas M'éterniser Là dessus Mais Juste pour Vous dire Dans ma vidéo Donc Où je montrais Comment je lave Mes pinceaux Donc Je Je mettais le savon Dans la main Et je nettoyais En fait je mettais le savon Dans la main Je passe sous l'eau Et je tournais Comme ça A l'intérieur Sauf que Pour ceux et celles Qui me suivent Un petit peu Ou connaissent Savent que J'ai des problèmes de peau Notamment du psoriasis Sur Les pommes de la main Ce qui fait que Quand J'ai décidé de faire Le grand nettoyage Des pinceaux Et que J'avais Entre 10 et 20 pinceaux A laver en même temps Donc C'est à dire Laissez la main Sous l'eau Mettre du savon Du shampoing Et tourner Tourner Et faire couler de l'eau Pour Les mains Je suis pas Du tout On va dire Du nu A me dire Ah je veux pas salir mes mains Je veux pas abîmer mes mains C'est pas le cas C'est juste que A cause du psoriasis Et le savon Et l'eau qui coule Etc J'avais les mains Horriblement En feu Toute rouge La peau sèche Enfin bref C'était Ça devenait Vraiment la galère Et la corvée De laver mes pinceaux Quand je savais Que c'était bon On avait les pinceaux J'en étais malade Parce que je me disais Que le lendemain J'allais douiller Morfler Avec mes mains Donc du coup J'ai essayé De voir un petit peu Ce qui se faisait Sur internet Pour laver ses pinceaux Et j'ai vu Toujours chez Sigma Trois articles différents Le premier C'était J'y trouvais que Des lots de deux Alors du coup C'est ça qui m'a freiné Un peu Les gants de nettoyage Pour Les gants de nettoyage Pour pinceaux Donc c'est un gant D'ailleurs Je vais vous le faire Apparaître ici C'est un gant complet Donc c'est vrai Que c'est super pratique Parce que du coup Voilà Vous mettez le gant Et ce serait maniable Au niveau des pinceaux Et tout Ça ne vous handicap pas Pour faire autre chose Pour mettre le shampoing Etc Par contre C'est des lots de deux Automatiquement Je n'ai pas trouvé Des lots tout seul Enfin Un gant tout seul Et les lots de deux Était à peu près À une quarantaine d'euros Donc À ce moment là C'était un peu 40 euros Je me suis dit Bon Voilà quoi 40 euros Ce n'est pas trop le moment Donc du coup J'ai Regardé S'il se faisait autre chose Et Effectivement J'ai trouvé Donc Ça Donc c'est un gant de nettoyage Donc le gant spa Ils appellent ça gant Mais Ce n'est pas un gant Intégral On va dire Mais C'est un gant Quand même Et là Donc il était Il se vend Donc à l'unité Et je l'ai payé Entre 20 et 25 euros Il me semble Sur le site De coinmakeup.com Donc Du coup Je trouvais ça super bien Et pour le coup Pour le prix C'est très pratique Le troisième article C'était le tapis Le tapis de nettoyage Alors ça Je trouvais ça Vraiment génial Le tapis de nettoyage Donc Que vous voyez là Le tapis de nettoyage En fait C'est cool Parce qu'en fin de compte Le tapis Vous mettez au fond De votre évier Et vous avez juste Que nettoyer vos pinceaux Au-dessus Il n'était pas super cher Non plus Mais Comme c'est un article Très très récent Qui est sorti Il n'y a pas très longtemps Je ne l'avais vu Que sur le site De Sigma Et comme Je l'ai dit au départ J'ai un petit peu Hésité Et je me suis dit Que finalement J'allais attendre Et que je n'allais pas Commander sur le site Donc Je me suis rabattu Sur ce gant Donc Comment ça se passe Et bien Tout simplement Vous Donc vous mettez En fait Vous passez d'abord Parce qu'il est fait Il est fait comme ceci En fait Et Vous avez Donc Différentes parties Avec Des Formes Différentes Donc Devant Voilà Et ensuite Vous pouvez également En plus Enfin Vous pouvez l'utiliser Recto verso C'est à dire que là Vous avez Donc ici Donc vous avez Les lignes Comme ça Donc qui sont On va dire Pour le rinçage Pour rincer Et Tout ce qui est ici Donc là Et plus bas Donc on a des formes Différentes Donc c'est pour le nettoyage Donc vous mettez Votre savon Et Tout simplement Vous mettez votre main Sous l'eau Avec le gant Et En fait Vous tournez Comme ça Pour laver On enlève le surplus Et Après pour rincer On fait ça ici en haut Pour enlever le savon Qui reste Et après on sèche Comme d'hab Derrière On a Pour les pinceaux Plus fins Donc on a des petites lignes Mais Beaucoup plus serrées Qui sont beaucoup plus rapprochées Donc qui sont Pour les pinceaux Par exemple Pour les yeux Etc Donc les pinceaux Beaucoup plus fins Et donc Vous pouvez l'utiliser Recto verso Donc comme ça Et aussi Donc hop Vous pouvez le changer De côté Et vous avez Des autres formes Quand on tourne De l'autre côté Donc vous avez vraiment Plein de formes différentes Donc à l'intérieur Tout à l'heure On a vu On avait On avait donc Une forme là Donc une, deux, trois Quatre formes Et quand on le retourne On a quatre autres formes différentes Quand on le retourne On a ici pour rincer Mais on a des Ça fait des petites vagues Je ne sais pas si On arrive à très bien voir Si ça allait à l'écran Donc on a Vous voyez c'est marqué rinse Donc pour rincer Donc des petites vagues Et en dessous On a Pour nettoyer Donc wash Pour les pinceaux plus gros Et pour les pinceaux plus fins Et de l'autre côté Même chose On a une autre forme en spirale Donc ça c'est C'est vraiment vachement pratique Celle là Je crois que c'est une Que j'utilise beaucoup Parce que pour les plus petits pinceaux C'est nickel Vous voulez en faire Là c'est un gros Mais c'est pas le bon exemple Mais vous le prenez comme ça Et vous tournez Et la spirale vraiment rentre À l'intérieur Des toiles du pinceau Ce qui permet d'enlever Vraiment tout le savon Qui peut rester Quand vous le lavez Donc comment ça se passe Donc vous prenez votre gant Donc votre poignet À l'intérieur Donc vous retrouvez Comme ça Et comme d'habitude Vous passez à l'intérieur Donc du coup Cette face là Doit se retrouver Donc vous passez votre main De dans Et voilà Vous retrouvez avec ça Comme je vous disais Donc c'est pas un gant intégral Mais c'est quand même Super pratique Et puis vous passez sous l'eau Et vous passez vraiment En dessous comme ça Et si vous voulez Aller de l'autre côté Vraiment c'est super maniable C'est pratique Même si Le gant Vous avez les doigts bien séparés Ce qui vous permet De prendre plus facilement Le shampoing et tout Bon là Le fait d'avoir L'élastique Autour du poignet Vous l'enlevez comme ça Vous prenez Et puis vous remettez C'est vachement pratique Quand même Il n'y a pas de soucis Je vous dis Comptez à peu près 25 euros Et c'est vrai que Maintenant je l'utilise Je n'utilise plus que ça Quand je lave les pinceaux Parce que J'ai mal aux mains Et que Ça c'est assez révolutionnaire Aussi pour moi Parce que Ça me permet De moins M'abîmer les mains Qui sont déjà Hyper desséchées Et les laisser sous l'eau C'était vraiment plus possible La solution numéro 1 C'était soit Je ne lave plus mes pinceaux Ou la solution numéro 2 J'achète un gant Je vous l'ai dit Je vais acheter un gant Quand même Ce sera mieux Parce que j'ai pas envie De me retenir Avec plein de boutons partout Voilà Bah écoutez J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si vous avez des questions En tous les cas N'hésitez pas Moi je vous mets Toutes les informations En barre d'infos Comme d'habitude Un article sera publié Sur mon blog Dans les jours à venir Avec pareil Tous les détails Et les démos En attendant Je vous fais des gros bisous Et je vous dis A très vite Ciao Et comme je vous disais On se mettra Vérité Je vous dis Je casse tout aujourd'hui Puis concerne tout Le séchage Le séchage Des pinceaux Ce sera publié Sur mon blog Dans les jours à venir Pareil Et tous les détails Et les démos